Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le problème numéro 8 du sujet S concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet S, problème numéro 8. Chacune de ces cinq boîtes contient des pions bleus et des pions roses comme indiqué. Camille peut prendre un pion dans l'une des boîtes. Dans quelle boîte doit-elle le prendre pour avoir la probabilité la plus grande d'avoir un pion bleu ? Boîte A, 10 bleus, 8 roses. Boîte B, 6 bleus, 4 roses. Boîte C, 8 bleus, 6 roses. Boîte D, 7 bleus, 7 roses. Boîte E, 12 bleus, 9 roses. Alors ici on va noter l'événement A. Tension d'un pion bleu dans l'urne A. Domaine B, ça va être obtention d'un pion bleu dans l'urne B. C, D et E. C, D et E. Alors, la probabilité, donc P de A, c'est égal à 10, donc probabilité d'avoir un pion bleu 10 sur la totalité 10 plus 8, donc 18. 6 plus 6 sur 10. 10 sur 10. P de C, 8 sur 14. 8 sur 14. P de D, on va éviter d'obtenir un pion bleu dans l'urne D. 7 sur 14. Et P de E. 12 sur 21. 12 sur 21. Alors on va simplifier les fractions. Donc on divise par 2, ça fait 5, 6, 9e. C'est par 2, 9. 6 dixièmes, c'est 3, 5e. 8 quatorzièmes, ça va être, on va diviser par 2 sur 7, 4 septièmes. Là, on peut diviser par 7, ça fait 1 demi. Et ici, on divise par 3 sur 7, 4 septièmes. Là, on va mettre toutes ces fractions, même de dénominateur. Donc on a 9 en dénominateur ici, 5, 7 et 2. Donc on va écrire 9, 5, 7 et 2. Et on va essayer de trouver le dénominateur commun. Alors ici, 9, c'est 3 x 3. 5, c'est 5 x 1. 7, c'est 7 x 1. Et 2, 2 x 1. Ainsi, le dénominateur commun, eh bien, en fait, on entoure ici, 2, 7, 5, 3 et 3. Donc ici, le PPCM, en fait, on appelle le PPCM 2, 5, 7 et 9. Eh bien, c'est égal à 2 x 3 x 3 x 7 x 5. Donc 35 x 6 x 3, 18. 35 x 18, ça va faire 630. Donc 630. Donc ici, P2A va être égal à, donc, 630 disait par 9, donc ça va faire 7 x 5, 35 x 2, 70. Donc 9 x 70, 5 x 70, 350 sur 630. P2B, donc 3 x 5e, 5, 9 x 7, 63, 3 x 2, donc 7 x 3, 21 x 3, 63, 3 x 2, 126. Donc 5 x 5, 36, donc 5 x 6, 130. 3 x 126, donc 8, 7 et 3. 3 x 7, 18 sur 630. Alors, P2C, on a vu que c'est égal à P2E. Donc ça va être égal à, donc, 4 7e. 4 7e, on va multiplier ici par, 5 x 3, 15 x 3, 45 x 2, 90. 90, donc 360 sur 630. Et P2D, eh bien, ça va être égal à 1,5. Donc 1 x 2 x 630, 2 x 2, ça va faire 315. 315, 315 sur 630. Donc, là, on va pouvoir branger ces fractions dans l'ordre croissant. Donc, d'abord, 315 divisé par 630. Donc, en fait, on range par entrecroissant des numérateurs. Donc ensuite, 350 divisé par 630. 360 divisé par 630. Et 378 divisé par 630. Donc là, si on a P2D inférieur à P2A, inférieur à P2C, égale à P2E, inférieur ou égale à P2B. Donc, quelle boîte doit-on prendre pour avoir la probabilité la plus grande d'avoir un pur bleu ? Eh bien, ça va être la réponse. La bonne urne B. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB1. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.